Anazel Negron, un instituteur à la retraite, a choisi de retourner ses palmes académiques. Michel Dago se dit déçu et inquiet de l'avenir de l'éducation nationale. L'homme enseigné 40 ans dans un milieu rural et tient tout particulièrement à l'importance des formations professionnalisantes. On l'écoute au micro de Florent Carrière. On est en train de démanteler l'éducation nationale par la suppression des 16 000 postes pour cette rentrée qui s'ajoute aux dizaines de milliers de postes des trois dernières années. Les enseignants sont des professionnels qui sont en contact de la réalité chaque jour et ils ont toute légitimité pour avoir une opinion sur l'école à construire et on devrait les associer à la construction de cette école. Or, on les écarte pratiquement systématiquement.